Le Rameau est un praticien, chercheur, administrateur de structures d'intérêt général. Il est président du conseil d'administration du Rameau. Il en est également le fondateur. Il l'a fondé en 2006. Le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur des alliances innovantes au service du bien commun. Il vise à éclairer les déciseurs publics et privés sur la dynamique de co-construction ainsi qu'à outiller les organisations et les territoires pour saisir les enseignements des pionniers, des nouvelles alliances qui s'incarnent autour de l'objectif 17. Je pense que Charles Benoît aborbera ce sujet des objectifs 17 de l'agenda 2030. Quant à Luc Bélière, lui, il est ingénieur et docteur en sciences, membre du CJD depuis 2000. Il a fondé en 2008 Annabelle Group, résultant de la transformation d'une entreprise familiale créée en 1972. En groupe d'entreprise partagée avec des salariés. Cet ensemble forme une communauté de moyens, aujourd'hui ouverte aux créateurs et aux structures de l'économie sociale et solidaire. conférencier sur le défi écologique et sur l'entreprise partagée. Il est président fondateur de Percé 3C pour l'engagement de la responsabilité sociale et des entreprises d'économie circulaire, coopérative et collaborative. Voilà, donc j'ai laissé la parole à Charles Benoît avec ses regards prospectifs. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer deux ou trois fois avec le comité 21 et du reste. Et je sais que ce sont des sujets très intéressants qu'il faut savoir prendre pour regarder l'avenir en face avec, je pense, beaucoup d'optimisme. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et très heureux d'avoir répondu à cette invitation. Effectivement, le RAMO est un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun que j'ai créé il y a maintenant 14 ans. Et donc, l'objectif était de pouvoir comprendre comment les organisations publiques et privées peuvent travailler ensemble pour pouvoir répondre à des enjeux, à des défis communs. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître une évidence de jouer collectif. Il y a 14 ans, la co-construction du bien commun n'était pas tout à fait à ce niveau de maturité. Et on voit bien en 14 ans combien les choses ont avancé, choses et états des lieux que nous avons eu l'occasion avec la députée Cathy Racombouzon de remettre au secrétaire d'État Gabriel Attal le 7 mai dernier un rapport ministériel qui nous avait commandé sur les alliances stratégiques entre les associations d'intérêt général, les entreprises, les collectivités territoriales, comment l'ensemble des acteurs d'un écosystème peuvent travailler ensemble. Et là, nous sommes au cœur de la question finalement de ce partenariat global finalement pour le monde de demain. Je rappelle que dans le cadre des EDD, la grande avancée en 2015, lorsque l'ONU signe les objectifs de développement durable, c'est qu'on est dans une vision systémique des réponses à l'ensemble des défis. Et que l'on s'aperçoit qu'on ne peut pas traiter les questions d'environnement sans traiter les questions de santé, qu'on ne peut pas traiter les questions de santé sans traiter les questions d'éducation. Et je pense que toute personne qui a vécu les mois que nous venons de vivre se rend compte à quel point tout est interconnecté. Et donc, ce qui est intéressant dans les objectifs de développement durable, c'est que la première fois au niveau international, l'exercice est fait de devoir décliner comment est-ce qu'on a une vision systémique de l'ensemble de nos enjeux et comment on va y répondre à travers ces 17 objectifs et 169 cibles d'action. Mais ce qui est encore plus intéressant et encore plus nouveau à l'époque, c'est qu'il y a un 17e objectif, l'objectif de faire des alliances, qui finalement pose cette logique du jouet collectif comme un impératif ou en tous les cas comme une condition sine qua non pour réussir les objectifs de développement durable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était juste un fourre-tout institutionnel pour faire signer notamment les pays du Sud qui avaient un peu de mal à signer les 16 autres objectifs ou est-ce qu'on est dans une vraie philosophie politique ? Je vous propose qu'à travers finalement cette intervention d'une quinzaine de minutes, je puisse essayer de vous démontrer qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire une véritable philosophie politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut se poser la question, est-ce que ce partenaire global, est-ce que cette ODD 17, cette alliance, est-ce que c'est une nécessité ou une opportunité ? Et en fait, on va voir que c'est les deux. Une nécessité parce que finalement, la crise systémique que nous venons de vivre au niveau du Covid-19 nous rappelle qu'il y a un lien, une interconnition, une interdépendance, tout acteur, tout secteur et tout domaine et que quelque part, on ne peut pas continuer à traiter silo par silo les sujets. Il faut bien qu'on les approche globalement. Donc ça, c'est une vraie nécessité. Donc on peut se dire, à partir du moment où il faut approcher globalement et qu'il faut que l'ensemble des acteurs s'y mettent, effectivement, il va falloir jouer collectif, c'est un devoir. Et on verra effectivement que les Français considèrent, pour 80% d'entre eux, que c'est un devoir d'alliance. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une phase positive dans cette dynamique de co-construction ? Est-ce que finalement, c'est par contrainte qu'on va devoir rentrer dans cette dynamique d'alliance ? Ou est-ce que ce n'est pas opportunité ? Et là, les travaux que nous menons depuis 14 ans ont pu démontrer très concrètement que ça a des impacts sur la performance des organisations, que ce soit les collectivités territoriales, les associations, les entreprises. Je reviendrai là-dessus. Deuxième élément, que c'est un facteur d'innovation, parce qu'effectivement, on va pouvoir croiser des regards différents d'acteurs qui ont chacun une partie de la réponse et donc inventer ensemble des solutions. Et c'est même un élément de confiance, et ça, les Français nous le disent, puisque l'une des dernières études de l'Observatoire des partenariats nous dit que, quelque part, le premier levier de bien fondé et d'impact des alliances sur leur territoire, c'est justement d'être un levier d'engagement collectif et un levier d'engagement personnel. Donc, un vrai levier de confiance. Et donc, finalement, plutôt que de voir les alliances comme une nécessité, peut-être qu'on peut les voir comme une opportunité. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est si c'est une telle opportunité de performance, d'innovation, de confiance, qui semble être les trois mois à la mode, finalement, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, ça a été sous-valorisé ? Et là, il y a une question très intéressante qui se pose à nous, c'est que la raison pour laquelle aujourd'hui, on va faire alliance, on va accepter de faire alliance, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on voit un mouvement de co-construction qui émerge en France depuis une dizaine d'années, c'est parce qu'à la fois les institutions, les acteurs économiques, les acteurs d'intérêt général et les acteurs académiques ont une nécessité de se tourner vers les autres pour les aider à construire leur propre performance. Pour les acteurs institutionnels, bien évidemment, la question finalement de la co-construction des politiques publiques est de plus en plus un élément essentiel, le pouvoir d'agir des citoyens, mais la capacité d'action des organisations sont des conditions sine qua non pour que les politiques publiques soient efficaces. Pour les structures d'intérêt général, on voit bien aujourd'hui qu'elles ont besoin de partenariats solides avec les structures publiques, bien évidemment, mais aussi de plus en plus avec le soutien de l'engagement des personnes et avec la contribution d'entreprises dans le cadre de politiques d'engagement de plus en plus fortes. Et pourquoi les entreprises s'engagent dans ces politiques finalement d'engagement ? Luc Bélier nous en parlera mieux que moi, mais c'est parce que la responsabilité sociétale d'entreprise, ce n'est pas juste un élément de marketing ou pour dire qu'on s'ouvre vers le monde, c'est parce que dans un monde qui change, être capable de s'adapter en tenant compte des nouvelles évolutions, en faisant une forme de R&D sociétale, de recherche et de développement de terrain, et bien quelque part, travailler avec l'autre est une capacité de trouver les produits et services qui demain vont répondre aux besoins qui sont grandissants aujourd'hui. Et puis, quant aux acteurs académiques, il est bien évident, et je pense que les derniers mois qu'on vient de vivre viennent confirmer l'intuition que l'on avait, c'est que les modes d'apprentissage sont en train d'évoluer de façon fondamentale, à la fois dans leur forme, avec l'apparition du numérique, mais aussi dans le fond, c'est-à-dire que finalement, alors qu'on était dans un apprentissage par les pairs, P-E-R-E-S, on est de plus en plus par un apprentissage par les pairs, P-I-R-S, et quelque part, cette logique de transversalité éducative est un élément totalement considérable à prendre en considération. On ne peut plus être, sachant, dans le monde académique seulement, éloigné finalement de ce qui est en train de se vivre sur le terrain. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que chacun des quatre grandes sphères de notre écosystème, l'institution, les structures d'intérêt général, les acteurs économiques et les acteurs académiques sont nécessairement dans cette dynamique d'aller vers l'autre, pas seulement parce qu'elles ont une contribution pour le bien commun, mais aussi parce que pour répondre à leur propre fragilité, finalement, elles vont trouver dans les autres partenaires une capacité d'action. Alors, ça, c'est de la théorie, c'est très bien, c'est la consolidation de 14 ans de pratiques de terrain qui a été modélisée, mais dans la réalité de la vraie vie, quels sont les signes visibles, finalement, que ce mouvement-là est vraiment en cours, est vraiment à l'œuvre dans la dynamique ? Eh bien, il y a deux éléments, finalement, qui nous donnent des indicateurs, et on va voir après que la réalité de terrain nous le confirme, c'est qu'à la fois, il y a une volonté politique, et je parlais du rapport ministériel que nous a confié le secrétaire d'État, Gabriel Attal, à la députée Katira Combouzon et moi-même, et même dans le choix même du ministre d'avoir un portage entre une députée et un acteur de la société civile, on montre là, finalement, une forme d'alliage pour réfléchir à ces nouvelles alliances. Et surtout, ce que l'on voit, puisque nous avons, durant six mois, co-construit avec plus d'une centaine d'organisations publiques et privées les 21 mesures qui découlent de ce rapport, c'est qu'il y a un véritable consensus, une véritable volonté pour porter conjointement cette nécessité. Et finalement, ça répond au devoir d'alliance qui est réaffirmé par les citoyens. Nous avions l'année dernière publié une étude, dans le cas de l'Observatoire des partenariats, qui montrait que 81% des Français considéraient qu'il était urgent qu'associations, entreprises et collectivités territoriales travaillent ensemble à la fois pour réduire les fragilités et inventer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Et là, on voit bien, dans la crise, nous avons refait une étude début mai, et là, les résultats sont unanimes. Bien évidemment, cette utilité est réaffirmée par 81% des Français. Nous ne pourrons pas sortir de la crise si nous ne jouons pas collectif. Donc, quelque part, ça confirme ce que l'on pensait, c'est que lorsqu'il y a eu les ODD en 2015, ce 17e ODD, ce n'était pas qu'un fourre-tout institutionnel, c'était l'intuition de la nécessité d'inventer une nouvelle philosophie politique du faire alliance. Et cette bonne nouvelle qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est que collectivement, nous sommes beaucoup plus avancés que nous le pensons. Si on regarde la diversité des alliances entre les acteurs économiques et les acteurs d'intérêt général, alors bien évidemment, tous ces travaux-là sont publiés, largement diffusés en un quart d'heure, je ne peux pas les résumer, mais le petit schéma que vous voyez, c'est que l'on soit dans le mécénat, dans les pratiques responsables, dans la coopération économique ou dans les démarches d'innovation sociétale. Il y a de très nombreux exemples aujourd'hui d'alliances innovantes entre des acteurs d'intérêt général et des acteurs économiques pour pouvoir répondre à ces besoins. Et je rappelle que 85% des Français considèrent que l'entreprise est légitime pour aller sur ces sujets-là et que 65% qu'elle est même crédible quand elle y va, mais elle n'est efficace que si elle le fait en alliance avec d'autres. Nous en avons la démonstration à travers ces nouvelles formes de partenariats. Et puis, concernant les territoires, finalement, il y a une certaine forme de catalyse territoriale, de co-construction territoriale, d'animation des territoires qui se met en place, où finalement, il ne s'agit plus simplement qu'un acteur dise « voilà mon projet, comment on se mobilise autour de mon projet », mais qui réunit l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui sont un peu plus éloignés que les schémas traditionnels de co-construction, et en fait, on réfléchit ensemble au défi du territoire et où est-ce qu'on a envie de s'engager. Alors, vous allez me dire, mais si jamais cette dynamique-là, et qui est aujourd'hui suivie et mesurée de façon extrêmement précise par l'Observatoire des partenariats, existe, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus visible ? Tout simplement parce qu'elle est encore sous nos radars, il est encore nécessaire de la reconnaître et de la valoriser, parce que ce n'est pas notre schéma de pensée. Notre schéma de pensée a été la performance d'une organisation, que ce soit d'ailleurs de l'unicité, que ce soit une personne, une organisation, une institution. C'est plutôt vu par sa capacité à réussir elle-même, que dans la réussite collective, que les éléments étaient faits. Donc, on a très peu d'indicateurs collectifs qui nous permettent de montrer et de démontrer que cette réalité du collective impact à la française est déjà une réalité en France. Alors, juste un avant-dernier point, avant de passer la parole à mon ami Luc Bélière, c'est de dire, mais comment agir aujourd'hui ? Ce qui est très intéressant, c'est que tous les travaux qui ont été menés, et pas seulement par leur amour, nous ne sommes qu'un des très nombreux acteurs qui travaillent sur ces sujets depuis une quinzaine d'années, fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on soit une organisation, un territoire, une collectivité territoriale, une institution ou un investisseur sociétal qui a envie d'investir dans cette co-construction du bien commun, eh bien, il y a les données, il y a les outils, et il y a les compétences qui sont à disposition de tous pour pouvoir agir. Je vous invite à aller regarder sur le site du ministère de l'Éducation nationale, l'ensemble de ces outils qui sont bien évidemment mis à disposition gracieusement à la suite de cette mission ministérielle. Donc, quelque part, tout le monde peut avoir les outils pour s'informer, s'informer et agir efficacement. Il n'y a plus d'excuses pour dire je ne sais pas, je ne veux pas, je ne vois pas. En tous les cas, un élément qui est très important, c'est que si nous voulons qu'il y ait vraiment cette capacité de jouer collectif, il est important que ça ne soit pas simplement une contrainte ou simplement, finalement, un devoir ou simplement une possibilité, il faut que ça soit aussi, ça tienne compte de l'envie d'agir, et c'est cela qui est totalement déterminant. Alors, j'en finirai pour passer la parole à un chef d'entreprise particulièrement engagé sur sa région, j'en finirai par qu'est-ce qu'en pensent les entreprises ? Parce qu'on peut dire, oui, c'est très bien, il y a plein d'exemples, il y a quelques pionniers qui agissent, les institutions en ont pris conscience, les Français sont d'accord pour le faire, mais finalement, l'acteur économique, est-ce qu'il a envie de jouer collectif ? Eh bien, l'étude que nous publions aujourd'hui en avant-première, et nous tenions à vous réserver, Madame la députée, la primeur de ces chiffres, eh bien, aujourd'hui, de la même façon que nous avons pu dire à Gabriel Attal le 7 mai dernier que 81% des Français attendaient qu'on joue collectif, aujourd'hui, je peux vous informer que 84% des chefs d'entreprise, de PME et de TPE, puisque c'est la cible que nous avons choisie pour cette étude, réalisée par Opinion Noé avec l'aide de Comisys, 84% des chefs d'entreprise considèrent qu'il va être nécessaire de pouvoir jouer collectif pour sortir de la crise, et jouer collectif, ça veut dire travailler entre associations, collectivités territoriales, entreprise, pour répondre à ces sujets-là. Et ce n'est pas un sujet seulement de grandes entreprises, ce sont des TPE et des PME qui en parlent, c'est donc que ce jouer collectif est bien un jouer collectif pour tous, et quelque part, ce qu'attendent ces chefs d'entreprise, c'est bien évidemment qu'on soit dans l'action, qu'on soit incarné sur les territoires, et que cet engagement sociétal, ça soit quelque chose qui ait du sens, à la fois en termes de direction et en termes de valeur. Voilà ce que je pouvais témoigner de 14 ans de travaux sur le sujet, et surtout de ce dernier témoignage des chefs d'entreprise qui nous disent aujourd'hui, nous sommes prêts, nous avons envie de jouer collectif, de l'institution qui aujourd'hui dit, nous avons entendu et nous avons envie de le faire, et surtout des Français qui nous disent, à 80% d'entre eux, c'est comme ça qu'on réussira à s'en sortir. Et comme tout ce qui est important là-dedans, c'est toujours la preuve par l'exemple, et bien j'ai proposé à Luc Bélière, qui est dirigeant d'Annabelle Group, à Montargis, de pouvoir témoigner de son propre expérience, parce que je pense qu'après avoir reposé le cadre global, il est important de rentrer dans les exemples concrets de terrain. Merci beaucoup Charles-Benoît. Alors oui, je me propose d'une intervention en trois points, mais le premier est effectivement plutôt un témoignage ou mon vécu personnel. Alors déjà, moi j'ai une formation scientifique, je suis ingénieur, docteur en sciences, et j'étais enseignant dans une grande école d'ingénieurs pendant quatre ans de l'ouest de la France, et je suis arrivé presque par hasard à la tête d'une entreprise familiale à Montargis, multi-activité, dont une activité très technologique, mais pas que, et pétri de grandes valeurs, j'ai été un petit peu tiraillé entre mes valeurs et ce que je commençais à faire, c'est-à-dire diriger une entreprise économique, rencontrer d'autres chefs d'entreprise, ce qui n'était pas du tout destiné à cela. Et j'ai retrouvé au sein d'une organisation qui s'appelle le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise, des gens avec les mêmes valeurs que moi, la même envie de faire des choses, de créer, d'essayer de partager, d'échanger. Donc j'ai rejoint le CJD à Orléans, ce qui est quand même une heure de route. Et puis le bassin Montargois, qui est un bassin très, très industriel, qui a un historique avec beaucoup de très grosses industries, qui était le plus gros employeur industriel de la région centre. Ce bassin Montargois avait certainement des difficultés à faire émerger des PME qui étaient encore très dépendants de gros dons d'ordre. Et donc j'ai pensé que l'apport du CJD sur ce bassin pouvait être très bénéfique. Donc j'ai créé la section à Montargy. Dans tout mon parcours CJD, le CJD nous challenge beaucoup pour faire toute la notion de performance globale, c'est-à-dire le développement durable, appliqué à l'entreprise, être attentif à toutes les parties prenantes. Toutes ces notions-là ont été développées au sein même du CJD. Et j'étais parmi les premiers à vouloir l'expérimenter parce que ça me titillait beaucoup. Donc j'ai fait beaucoup de choses au sein de mon entreprise, y compris déjà à l'époque, accueillir des entreprises extérieures en création, accueillir le groupement d'employeurs du Loiret qui était en train de se créer sur Montargy. Et puis, ça m'a aussi amené à être sollicité par les politiques locaux. Et au moment où il a fallu solliciter par la région que l'agglomération crée un conseil de développement, ils m'ont demandé de le créer, de le présider. C'est une expérience assez formidable aussi. On retrouve toute la société civile. C'est une vraie chambre d'écho pour les volontés des associations, des entrepreneurs et des sociétés de délégation de services publics et des gens qui n'ont pas été élus, mais qui sont extrêmement acteurs de leur territoire. Et donc, pas mal d'actions ont été développées dans ce cadre-là. Et toujours au sein du CJD, moi qui ai une fibre écologique assez forte, j'y ai développé une commission Défi écologique. Et j'étais assez impliqué là-dessus. Donc, j'ai pas mal développé toutes les notions d'économie de la fonctionnalité, de la coopération, de la circularité. Et il y a quelques années, au niveau régional, s'est créé une plateforme pour le développement de l'économie de la fonctionnalité qui est pilotée par le pôle d'innovation par les services qui s'appelle NECOE, qui est basé à Orléans. Et ils sont revenus me chercher puisque j'avais pas mal mis ces sujets-là en avant pour les entreprises françaises. Et donc, j'ai recréé à nouveau, y compris ici en local, une petite commission pour développer les nouveaux modèles économiques, enfin, pour réfléchir autrement, pour que les entreprises ici en local s'interrogent sur l'avenir et sur le fait que les modèles qu'on a connus jusqu'à présent ne sont effectivement pas viables et qu'il va falloir transformer nos entreprises. Donc, l'idée était vraiment de s'adresser aux TPE et PME locales et qu'elles réfléchissent leur modèle un petit peu autrement, ce qui a conduit notamment à la réalité que certaines entreprises, par exemple, dépensaient beaucoup pour avoir des locaux, du secrétariat, de la comptabilité et n'arrivaient pas à amortir leurs frais fixes des entreprises en création et en développement. Donc, c'est un point de difficulté. Et il s'avère que moi, au départ de ce qui était une entreprise multi-activité, j'ai créé un petit groupe de PME dont les salariés sont majoritaires sur leur société. Et moi, tout en restant actionnaire de ces sociétés-là, je me propose d'animer une communauté de moyens. Et donc, j'ai réorganisé mes locaux pour que ces entreprises-là qui avaient du mal à dépasser un certain niveau et de couvrir leurs charges fixes qui étaient très importantes puissent être accueillies dans mes locaux et que ces charges fixes diminuent de manière complètement drastique puisque, encore une fois, tous ces frais étaient partagés avec plusieurs structures et en leur donnant la possibilité d'accéder à la personne qui s'occupe des ressources humaines, à la personne qui s'occupe du QSE, à la comptabilité et aux expertises différentes du groupe. Donc, ça, c'était un tournant assez intéressant pour le groupe, c'est-à-dire officialiser vraiment une valeur qui est essentielle chez moi qui est le partage. Et puis, au sein même du groupe, ces dernières années, à l'instar d'ailleurs du groupe Vive, on a décidé de définir nos stratégies avec les salariés et au regard des objectifs du développement durable. Et donc, chaque salarié, alors, c'est un processus, on a déjà fait deux sociétés, on va continuer sur les autres, ça doit être vendredi pour une réunion, mais chaque salarié s'exprime sur quels sont les objectifs du développement durable qui sont importants pour eux, quels sont par rapport à leurs valeurs et quels sont les objectifs du développement durable sur lesquels ils pensent que notre entreprise, enfin, leur entreprise, celles qui possèdent eux-mêmes, agit et quels sont ceux sur lesquels elles devraient agir si elles n'agissent pas encore. Et donc, ça, ça permet de redéfinir des stratégies mais qui tiennent compte de la valeur de tous et de l'idée que tous se font de leur entreprise. Voilà. Alors, je vous disais qu'on avait re-réfléchi au modèle économique avec pas mal de TPE, PME du bassin de Montargois et on s'est dit qu'on ne peut pas rester là, en fait, on ne peut pas en rester là. D'ailleurs, la volonté de tous les gens qui avaient participé à ce groupe de travail voulaient aller plus loin et donc, on a créé une association qui s'appelle Percé 3C. C'est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Et le but de cette association est vraiment de faire un catalyseur des énergies sur le bassin pour essayer de favoriser les transformations de modèles. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs aujourd'hui essayent d'anticiper les mutations inéluctables, on va dire, de l'économie au regard des enjeux écologiques et sociaux qui nous menacent. Et bien, en fait, ça ne fonctionne plutôt pas trop mal. Alors, c'est une jeune association, mais on a déjà une trentaine d'adhérents, mais surtout, parmi ces adhérents, on a trois associations d'entrepreneurs, dont le CJD, bien sûr, une association de zones qui est assez conséquente ici, l'association sur les demandeurs, zone d'activité, puisque je crois qu'il y a une soixantaine d'adhérents, ou 60-70. Et puis, une toute jeune association qui est l'association des industriels du monde antargois, qui ne s'adresse qu'aux industries. Et tout ce monde-là rejoint Percé 3C, puisqu'en fait, Percé 3C s'inscrit dans le cadre de la COP régionale, donc la COP, pour développer un programme d'écologie industrielle territoriale. Donc, on va être cheville ouvrière sur le bassin à Montargois d'une action. Alors, elle devait se lancer là. Bien sûr, l'opération COVID a un petit peu retardé les choses, comme beaucoup de nos programmes, parce qu'on avait tout un programme de conférences sur le printemps qui était assez impressionnant, à la fois sur la gestion des déchets, sur le transport, où on travaille avec le délégataire de services publics, mais aussi les associations comme VELOV, qui est l'association locale du vélo. On avait aussi un programme par rapport à l'insertion. On travaille aussi avec le chantier d'insertion sur le tri des déchets, les D3E, électronique, électroménager. Voilà. Donc, on avait un beau programme de conférences. On a des commissions qui étaient en train de se lancer, donc il va falloir bien sûr réanimer. Mais tout ça pour dire qu'il y a tout un parcours où finalement d'une volonté et d'un partage de valeurs, on arrive à créer une synergie, on arrive à créer, à faire évoluer un écosystème et d'un écosystème qui pourrait paraître en difficulté parce qu'il a un très gros passé industriel et industrie lourde puisqu'en fait on a dans notre agglomération le site historique de Chinsen qui représente un nombre de salariés très très important toujours sur le bassin mais trois à quatre fois moins qu'il y a quelques dizaines d'années. et donc comment est-ce que on arrive à préparer cet écosystème à ces évolutions, à ces changements de modèles et forcément ces changements de modèles, on n'y arrive qu'en créant des partenariats, des alliances qu'en s'ouvrant à la réalité du territoire et en s'ouvrant que ce soit à l'éducation, aux associations et autres. Voilà, ça c'est pour mon témoignage personnel ce genre de ce genre d'action on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'isolé je ne pense pas être un ovni et on se rend compte qu'on peut prendre d'autres exemples ailleurs, alors au sein même de la région Centre-Val-de-Loire on a un autre exemple dans le Cher où nous avons à l'initiative de la DLA c'est le dispositif local d'accompagnement mais qui est tenu dans le Cher par la Ligue de l'enseignement et en partenariat avec le MEDEF ils ont créé il y a quelque temps un lieu de rencontre entre entreprises et associations où les associations expliquent leurs besoins et les entreprises aussi et ça a créé des projets multiples qui ont été extrêmement intéressants que ce soit sur le handicap l'environnement le sport l'insertion la solidarité le culture le numérique et ces rencontres sont alors certains projets se concrétisent vraiment par des actions et des alliances d'autres ont peut-être un peu plus de mal à émerger mais la multitude de ces rencontres crée une multitude de projets et qui est extrêmement enthousiasmante à tel point que même pendant la période de Covid tous les participants ont souhaité continuer de se rencontrer alors là cette fois-ci virtuellement pour pouvoir continuer ces échanges et de créer des espaces de rencontres et de nouveaux projets et des alliances et ça on arrive au dernier point de mon intervention qui est justement tout ce qu'on pressent tout ce qu'on observe tout ce qu'on a pu découvrir même alors j'ai eu le plaisir d'être appelé par Charles Benoît pour co-animer cette mission ministérielle et on a on a vécu beaucoup beaucoup de témoignages extrêmement enthousiasmant sur les différents territoires d'alliances déjà existantes et vivantes au regard de l'enquête dont Charles Benoît vous a fait la primeur de la restitution on a décidé entre le CJD et le Rameau d'approfondir un petit peu plus et de lancer une étude au sein du CJD sur le jouet collectif en territoire alors il y a trois volets dans cette étude c'est de cerner à peu près les besoins des entreprises sur le court et moyen terme dans cette action post-Covid de de voir comment est-ce qu'ils avaient une perception des fragilités de leur territoire de savoir comment les chefs d'entreprise percevaient leur territoire et quelles en étaient les fragilités et puis un dernier volet c'est de savoir ce qu'ils faisaient déjà en termes d'alliances en termes de partenariats localement parce que j'en suis bien persuadé les chefs d'entreprise sont bien pires que M. Jourdain beaucoup font des alliances déjà depuis très longtemps mais ils ne savent pas que ça en est et ils ne communiquent pas dessus et donc non seulement eux ne savent pas très bien ce qu'ils font ils font des choses parce qu'ils se sentent pétris de valeur et ils veulent agir pour le bien commun aussi et mais surtout ne sachant pas ce qu'ils font ils ne communiquent pas dessus et ne communiquent pas dessus personne ne sait ce qui existe déjà donc cette étude est vraiment pour aller regarder ce qui existe déjà et étudier un peu aussi leur volonté de vouloir éventuellement faire plus voilà ceci conclut mon intervention et par contre je serais très heureux de pouvoir répondre à des questions s'il y en a écoutez merci beaucoup M. Bélière merci M. Exic encore moi j'ai découvert le rameau via par mon travail sur les objectifs de développement durable c'est d'abord par Yann Uliac que j'ai eu le plaisir de rencontrer qu'on a fait connaissance en travaillant sur la feuille de route sur l'élaboration de la feuille de route pour la France puisqu'elle existe elle existe depuis enfin officiellement depuis septembre l'année dernière même si malheureusement elle a été assez peu diffusée je rebondis par rapport à ce que vous disiez en fait les objectifs de développement durable à certaines personnes ça paraît très compliqué parce qu'ils se disent bon c'est quoi ce truc c'est onusien c'est lointain mais en fait beaucoup de gens font déjà sans le savoir un peu comme les chefs d'entreprise et donc tout l'enjeu des objectifs de développement durable aujourd'hui c'est de faire comprendre aux gens que justement ils travaillent tous ensemble ils travaillent en partenariat dans le cadre de cet agenda à faire progresser les choses vers ce monde un peu meilleur auquel on aspire donc merci beaucoup pour l'introduction finalement de M. Exic et pour nous avoir offert en exclusivité les premiers résultats de l'étude que vous aviez commandité merci encore à M. Béliard pour ce témoignage très concret les entreprises ont beaucoup à faire comme les collectivités on a des acteurs de terrain et qui sont de premier ordre alors on a oublié de faire un petit rappel en fait au début de l'intervention qui était que vous pouvez déposer vos questions dans la boucle dédiée Q et R je ne sais pas si vous la voyez pour l'instant apparemment vous avez été très clair parce qu'on n'a aucune question donc voilà c'est aussi le gage d'une intervention de qualité je pense que vous avez convaincu tout le monde mais en tout cas si j'aime du coup moi je me permets de rebondir sur ce que vous disiez sur les ODD les objectifs de développement durable c'est vrai que quand on a commencé à discuter et à introduire ça aux salariés en disant eh bien on va vous interroger sur les ODD etc on a eu pas mal de réticences les gens ne voyaient pas où ça allait ça paraissait flou pas concret et puis alors on a fait on a mis un tableau alors on avait récupéré d'un organisme qui s'appelle Centre AID des petites cartes postales une par ODD avec un dessin sympathique et puis une présentation de chaque ODD en disant en quoi ça consiste et on a listé tout ça et on a donné des gommettes à tous et puis ils ont pu aller mettre les gommettes un certain nombre de gommettes et ils pouvaient mettre plusieurs gommettes dans le même ODD si c'était très important pour eux etc et finalement ça leur a paru très simple très sympa toutes les réticences ont été levées et du coup ça leur a permis même de projeter leur valeur sur cette grille de lecture qui était complètement différente et de voir d'ailleurs qu'ils partageaient énormément de valeur et il y a énormément de choses nous on s'est rendu compte que les choix qu'on avait fait sans leur demander leur avis à un moment donné correspondaient aussi à ce c'était peut-être pour ça qu'ils étaient là d'ailleurs correspondaient aussi à leur valeur et de quelque chose qui leur a paru un petit peu difficile au départ il y a eu une adhésion totale au final donc oui c'est un encouragement à utiliser cet outil-là qui est beaucoup moins difficile que des assez concrets en fait finalement chaque ODD est très concret et c'est ça qu'est bien on peut se saisir d'un sujet et l'approfondir moi je crois que personnellement je trouve que la grande force de l'agenda 2030 c'est finalement pas de réinventer les choses mais de proposer une grille de lecture commune c'est le commissaire général de développement du ROEP qui avait parlé de grammaire en fait ça crée un petit peu ce langage dans lequel chacun peut s'y retrouver et c'est vrai qu'il y a pour les entreprises la question de la RSE qui est très différente selon l'entreprise l'agenda 2030 peut apporter ce langage commun comme vous dites qui fait qu'entre chaque acteur on peut se retrouver et on peut porter des valeurs communes apparemment nous avons une question donc d'une collègue députée justement qui est un peu arrivée en retard et qui pense que vous n'avez pas abordé les entreprises agricoles et qui se demandait justement si ce genre d'exercice pouvait se reproduire avec les entreprises agricoles moi je veux bien répondre à ça parce qu'effectivement dans nos travaux de recherche on a multiples acteurs et effectivement on travaille à la fois sur les PME les TPE et sur les grands groupes et que bien évidemment par typologie de territoire on a des entreprises de nature très très différentes or il se trouve que depuis 2010 nous travaillons de façon très précise sur la question des territoires ruraux et on travaille beaucoup avec d'une part la MRF donc les maires-euros de France et d'autre part la NPP donc les pôles et pays et on voit bien que justement cette dynamique agricole elle rentre aussi dans cette logique-là et un peu dans la même simplicité que Luc décrivait à partir du moment où on essaie de bien montrer qu'on est dans cette logique de grammaire commune de comprendre à quoi ça correspond réellement pour cette dynamique-là et bien effectivement il y a une dynamique et une capacité à construire ensemble des solutions et j'allais presque dire sur les territoires ruraux c'est presque encore plus évident et l'ODD17 est presque encore plus évident que pour les grandes métropoles pourquoi ? parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pourquoi est-ce que cette question de l'alliance a été un peu sous-estimée parce que pour être très honnête si vous n'avez pas besoin des autres vous faites tout seul et c'est bien à un moment donné où vous êtes un peu en fragilité vous sentez bien que vous ne pouvez pas tout faire tout seul que vous allez commencer à construire avec d'autres et c'est en ça que pour nous l'observation et merci pour cette question que j'étends des entreprises agricoles à l'ensemble des acteurs d'un territoire agricole cette capacité on travaille beaucoup avec le Célavar notamment les 36 000 associations des territoires ruraux on voit bien aujourd'hui cette capacité à construire des solutions sur les territoires dits fragiles bien en fait ils sont en avance sur les autres territoires et c'est pour ça que nous on dit c'est vraiment important d'aller écouter ce qui se passe là parce qu'un peu comme le disait Luc Bélière c'est un peu monsieur Jourdain qui fait de la prose comme ce n'est pas conscientisé c'est des modes d'affaires qui sont un peu évidents et qui ne sont pas finalement forcément dont on ne prend pas la conscience de la valeur mais cette capacité de construire ensemble des solutions de travailler ensemble sur des solutions et d'inventer les solutions qui vont bien on peut penser aussi à tout le travail qui est fait par exemple comme un groupe comme La Poste dans les territoires ruraux avec les espaces finalement postaux co-construits avec les collectivités territoriales les acteurs économiques du territoire les citoyens du territoire pour pouvoir trouver des solutions pertinentes et puisqu'on parle de terres agricoles je vais parler d'une forme agricole qui me met chère qui sont les vignes mais je vais quitter la Champagne pour aller en Occitanie quand vous regardez comment est-ce que dans la communauté d'entrevignes le travail a été fait pour mobiliser l'ensemble des acteurs créer un tiers-lieu via vino pour pouvoir mobiliser l'expertise du territoire ensemble on voit bien qu'on dépasse très vite la logique d'un acteur pour dire comment est-ce que le territoire lui-même se mobilise autour d'un projet commun et pour nous c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que l'entreprise lorsqu'elle devient moteur de son territoire et Luc Bélier nous a expliqué comment au-delà du développement de sa propre entreprise finalement il y avait une forme de je développe mon entreprise mais j'aide le territoire à se développer et finalement c'est une sorte de chaînage et bien on trouve ça de façon très très forte et peut-être encore plus dans les territoires euros que dans les autres territoires simplement c'est un peu moins conscientisé et peut-être que là la question d'écouter les territoires sur cette richesse-là et sur cette capacité déjà est un élément assez essentiel pour l'avenir et j'en finirai là mais nous avons c'était une démarche que nous avons engagée après avoir rencontré le cabinet du président de la République en 2008 sous l'impulsion de Jacqueline Gouraud avec une réflexion sur une fondation des territoires pour justement être à l'écoute de cette capacité des territoires euros d'être force de proposition et de pouvoir voir comment on peut mobiliser des énergies des expertises des ingénieries nationales et locales publiques et privées au service de cette dynamique-là donc j'ai étendu volontairement de l'entreprise à l'ensemble de l'écosystème territorial parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui c'est vraiment cette dynamique-là on ne peut pas regarder qu'une des parties prenantes il faut regarder l'entreprise on a choisi d'évoquer l'entreprise avec vous aujourd'hui parce que c'était dans le cadre de cette étude mais il faut de la même façon regarder comment les associations d'intérêt général évoluent sur un territoire et notamment les têtes de réseaux de proximité ont un rôle absolument essentiel Luc Bélière parlait de la Ligue de l'enseignement on peut parler de toutes ces têtes de réseaux qui finalement peuvent coordonner entre une action locale et une action à plus grande échelle et puis bien évidemment vous l'avez rappelé Madame la députée mais la question de nos collectivités territoriales qui sont à la manœuvre et on voit très très bien que cette volonté de faire émerger des nouvelles dynamiques de co-construction la dernière étude que nous avions faite dans l'ancienne mandature et nous la renouvellerons avec la nouvelle 76% des maires en France considéraient que leur territoire entrait dans une dynamique de co-construction mais ils étaient tout à fait lucides puisque 46% d'entre eux disaient mais je ne sais pas du tout comment ça se passe c'est quelque chose qui est en train d'émerger mais il faut qu'on le construise ensemble il faut qu'on puisse agir ensemble dans cette dynamique-là donc merci pour cette question plus ciblée sur les entreprises agricoles parce qu'effectivement ça permet de souligner combien les territoires ruraux sont peut-être un peu en avance dans cette logique de construire ensemble des solutions et là j'en finirai par un exemple concret bien évidemment l'exemple des fermes de Fijac est un exemple emblématique ou comment est-ce qu'on part de questions d'insertion et des questions finalement autour d'une ferme pour co-construire toute une dynamique locale y compris en articulation d'ailleurs avec l'aérospatiale en proximité de Toulouse parce que vraiment on est en interaction en interconnection et là on est dans un exemple totalement concret à la fois de l'ODD 17 et comment est-ce qu'on répond ensemble aux ODD d'un territoire oui alors sur le territoire de Montargis c'est que quand même nous on est à la fois industriel et à la fois agricole bon historiquement les alliances autour de ça ont été très fortes puisqu'on a été la première amable de la région centre depuis à l'ASME on doit avoir 7 AMAP sur notre territoire de Gatiney et Montargois et puis au sein même de Percé 3C parmi les adhérents il y a des entreprises agricoles qui veulent justement recruter et que le changement de modèle les interpelle aussi on a toute une génération de jeunes agriculteurs qui s'installent et qui veulent faire les choses autrement et surtout sortir de l'exclusivité réflexion modèle agricole c'est à dire que s'ouvrir aux autres formes d'entreprise pour voir pour pouvoir sortir de la boîte penser un petit peu en dehors de la boîte voilà bien en fait j'ai personnellement deux ou trois questions je vais vous les poser bien évidemment pour les deux c'est vrai qu'il y a cette histoire de projet commun territorial on s'en aperçoit au travers des regroupements de communes on voit bien et parfois également au travers de l'industrie parfois au travers du tourisme mais finalement quand on revient sur les ODD donc on comprend bien la logique de l'ODD 17 qui était vraiment très importante mais lorsqu'on revient sur l'ensemble des ODD on voit bien que ce sont des objectifs stratégiques pour l'avenir finalement au niveau de la planète mais localement comment on peut amener ça sur le terrain et j'en viens à une deuxième question et là c'est plutôt vers Luc que je me tourne parce que j'ai entendu quelque chose qui me plaisait assez bien et je me disais mais alors comment on peut mettre cela en place sur le territoire et finalement quelles sont les clés qui nous permettent de mettre ça sur le territoire c'est cette question de la COP régionale c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que finalement on entend parler de la COP on entend parler de la COP au niveau international au niveau mondial au niveau planétaire et finalement et pourquoi pas à l'échelon local ce genre d'initiative qui permettrait justement de pouvoir amener les ODD sur la vie quotidienne des gens au travers de l'ODD 17 largement entrepris par le RAN et la troisième question c'est au niveau des entreprises mais je pense que ça doit être également au niveau des collectivités territoriales je sais que Vaya est présente donc j'espère qu'à la limite elle va pouvoir être intéressée par ça Vaya qui est la déléguée générale de l'association 4D on s'aperçoit bien que les entreprises ont plutôt tendance à prendre les ODD qui les intéressent et finalement d'y répondre le plus justement possible de façon à ce qu'elles apparaissent comme très virtueuses au niveau de l'agenda 2030 or on sait bien que l'ensemble des ODD doit être repris globalement de façon à faire en sorte que le projet global d'une entreprise d'un territoire soit le plus vertueux possible en matière de développement durable voilà je vous laisse répondre là-dessus j'ai posé mes trois questions je reviendrai peut-être après je vais bien commencer à répondre je vais commencer par la dernière dans le cadre du séminaire économie et sens de l'école de Paris nous avons reçu nous sommes partenaires nous avons réussi la directrice générale la directrice pardon du développement durable du groupe VIV c'est le premier acteur de santé en France et le deuxième européen c'est notamment la fusion entre MGEN et Harmonie Mutuelle et bien évidemment bien d'autres marques mais c'est sans doute celle qui sonnera aux oreilles de chacun donc c'est un un mouse costaud de la santé en France c'est le cas de le dire et quelque part le fait d'appréhender la globalité de se poser la question de la globalité des ODD a été réellement un des éléments fédérateurs du groupe c'est tout pour dire pour leur promesse mutuelle mutualiste pardon ce qui est qui est vraiment la raison d'être pour d'autres finalement quand ils ont construit ils ont dit mais il faut qu'on se pose la question on n'est pas forcément pertinent et légitime sur l'ensemble mais il faut qu'on se pose la question sur quel peut être notre impact et notre logique sur le sujet et sans défleurer de ce sujet mais nous publierons le 16 juillet prochain justement un benchmark sur la façon dont les entreprises aujourd'hui se saisissent de cette question là et si ça vous intéresse nous avons fait un blog le 3 juin dernier suite à l'intervention de Florence Morgan du groupe VIV sur où en sont les entreprises sur les ODD la question que vous posez est très pertinente la question est finalement est-ce qu'on le fait pour communiquer et pour montrer qu'on est bien sous tout rapport ou est-ce qu'on le fait parce qu'on veut comprendre comment on peut améliorer et évoluer en fonction finalement de ces leviers d'action qui sont possibles et forcément quand on est une entreprise on n'a pas forcément un levier au-delà des 17 objectifs sur les 169 cibles d'action qui sont derrière mais quelque part se poser la question un peu comme l'a fait de façon extrêmement empirique mais extrêmement pertinente Luc Bélière c'est une question absolument nécessaire après la question c'est pourquoi faire est-ce que c'est pour répondre à un reporting ou est-ce que c'est pour conduire un changement nécessaire sur ce sujet là on voit bien aujourd'hui que les deux tendances sont à l'oeuvre et c'est un peu toujours la même chose lorsqu'il y a des transformations profondes certains le font c'était le cas de la RSE il y a 15 ans quand la RSE a commencé à émerger réellement il y avait ceux qui le faisaient pour faire des belles plaquettes et il y avait ceux qui avaient compris que le lien avec son écosystème c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans cette question de l'engagement vous avez vraiment les deux démarches et nous en tant que chercheurs qui observons ça de très très près qui mesurons ça à travers différentes études j'allais dire c'est du 50-50 alors c'est pas forcément ceux qui en parlent le plus qui en font le plus sans aucune publicité par rapport à une marque qui avait utilisé cette logique là mais quelque part aujourd'hui vous avez presque une logique un peu inversement proportionnelle entre ceux qui en font un outil de communication et ceux qui vraiment en font un outil de transformation et d'évolution de l'entreprise vous avez un article en référence dans le blog que je notais d'un polytechnicien qui a fait vraiment une étude sur ce sujet là extrêmement intéressante sur le sujet pour répondre à votre deuxième question et la première en fait mais j'ai voulu commencer par cette logique sur le projet commun de territoire finalement là aussi on le voit très bien le comité 21 a publié un guide absolument remarquable au salon des maires auquel on a eu la chance de participer pour le co-construire sur ODD et collectivités territoriales c'est exactement ce que disait Luc Bélier c'est-à-dire que finalement ça permet d'avoir un dialogue avec son territoire sur l'ensemble des enjeux d'un territoire en les mettant en relation les uns et les autres parce que c'est quoi les ODD ? c'est une sémantique commune c'est de mettre en lien et de montrer des liens on ne peut pas habiller Pierre sans déshabiller Paul il y a un moment donné où il faut qu'on se le dise aussi et il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas traiter une question sans traiter les impacts que ça va avoir sur l'autre et au niveau d'un territoire ça fonctionne extrêmement bien et donc de la même façon que Luc le décrivait pour les entreprises nous on connait des collectivités territoriales qui se sont saisies de l'outil finalement du comité 21 soit de façon extrêmement rationnelle structurée un peu comme ce que je disais sur le groupe Vive avec une vraie démarche méthodologique extrêmement sophistiquée mais quand on fait 10 milliards de budget c'est pas tout à fait comme quand on est une PME territoriale soit on s'en saisit de façon extrêmement empirique mais finalement c'est le même outil et d'avoir le même outil avec derrière les mêmes objectifs et une capacité de dialoguer ensemble entre territoires parce qu'il faut aussi évoquer cette logique là c'est que les projets communs de territoire la notion de territoire elle dépasse le cadre administratif et bien souvent la façon dont les uns et les autres voient leur territoire c'est pas simplement enfermé dans un cadre administratif et ça permet donc de dialoguer entre les territoires donc ça c'est vraiment un outil aujourd'hui qui doit dépasser le seul outil de la politique publique pour être vraiment un outil de commun de dialogue sur un territoire et nos fameux catalyseurs territoriaux dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment une des missions sur lesquelles ils y travaillent et depuis que les ODD se sont un peu démocratisés notamment depuis que le comité 21 a fait cet outil avec des éléments très concrets de retour d'expérience des collectivités territoriales sur chacun des ODD ça montre bien que c'est pas seulement une question de compétence administrative c'est une question de vision systémique d'un sujet c'est exactement comme pour l'entreprise et la dernière finalement finalement quels sont comment faire concrètement sur les territoires je l'ai dit à travers l'outil en donnant l'exemple de l'outil du comité 21 je peux le dire aussi avec la plateforme l'innovation territoriale en action qui permet de donner vraiment des clés concrètes comment est-ce qu'on crée un projet partagé sur le territoire mais je vais laisser là la parole à Luc parce que pour un exemple très concret il va pouvoir le faire non pas mieux que je le ferai mais c'est plus intéressant d'avoir les mêmes exemples que de le faire en revanche si vous en voulez plein au-delà de Luc allez sur l'observatoire des partenariats et regardez la base de données impact pratique innovante vous avez plus de 350 cas qui illustrent ce que Luc va vous démontrer très concrètement mais quand Luc disait tout à l'heure nous ne sommes pas seuls allez voir sur cette plateforme là vous verrez qu'il y a au moins 350 autres territoires qui travaillent de la même façon il n'y a aucune chance que je fasse mieux que toi Charles Bonnois c'est pas vrai Luc c'est pas vrai moi aussi je vais commencer par la dernière question sur les ODD sélectifs on va dire pour les entreprises oui bien sûr de toute façon on ne pourra jamais empêcher certaines entreprises d'afficher des choses et de ne pas les vivre et donc d'avoir un comportement sélectif en même temps on peut quand même considérer qu'une entreprise se crée sur un besoin une réponse sur le marché et que de facto même si elle doit se poser la question sur tous les ODD elle ne peut pas de par sa constitution agir sur tous les ODD il y a un exemple assez sympa sur une de mes structures où les salariés ont jugé eux-mêmes que la santé était un ODD extrêmement important pour eux mais ont jugé que l'entreprise ne devait pas agir dessus il n'y avait pas de sens à lui demander si ce n'est qu'effectivement on fait tout ce qu'il faut pour la santé des salariés en interne c'est pas ça mais c'est de dire comment est-ce qu'on peut agir à l'amélioration de la santé dans la société ça c'est un exemple c'est-à-dire qu'à un moment donné une entreprise ne peut pas non plus changer sa constitution pour agir dans tous les sens par contre elle doit avoir la préoccupation de tous les sujets et se poser la question à chaque fois donc c'est là qu'est la petite nuance après sur la COP oui oui c'est une démarche fantastique qui est extrêmement volontariste alors on a la chance d'avoir un président François Bonneau et un vice-président Charles Fournier qui sont extrêmement volontaires sur ce sujet maintenant c'est je dirais expérimental ça démarre je le dis ça sous le je fais attention à ce que je dis parce que j'ai remarqué qu'il y avait Mme Stenzy qui est auditrice de cette conférence donc mais c'est quand même balbutiant c'est-à-dire qu'en plus il y avait pas mal de projets qui devaient démarrer et le Covid a aussi stoppé pas mal de choses parce que c'est vraiment les démarrages mais mais c'est assez enthousiasmant de voir qu'une région se mobilise et pousse pour faire éclore des sujets et on se rend compte que la difficulté c'est vraiment de faire rencontrer la volonté politique et le pouvoir d'action et et ce lien-là est encore assez ténu c'est d'ailleurs pour ça que 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 s'est inscrit alors comme ils appellent une coalition territoriale c'est-à-dire une coalition d'action territoriale pour essayer de de faire le lien en fait parce que sur les territoires et c'est enfin vous voyez il y a effectivement le chénon manquant que vous évoquiez dans votre première question finalement le passage à l'acte donc ça c'est une démarche que je trouve vraiment enthousiasmante de se dire la volonté politique est présente et très forte et donc à nous localement de constituer des choses qui vont venir faire répondre à ça et et c'est vrai qu'on a on a pas mal aussi d'associations en transition alors ici on a Gatine en transition il y a Châteauneuf en transition enfin dans la région on a pas mal de choses d'associations qui se sont créées autour de ça on a aussi un regroupement des tiers lieux enfin des makers on a vraiment une mise en réseau de tout ça sur sur le territoire qui est qui est ouais qui est porteur d'espoir juste pour rebondir cette articulation que vient de de citer Luc Bélier entre la volonté politique et le pouvoir d'agir elle est vraiment essentielle c'est-à-dire que nous ce qu'on voit très très fortement dans les travaux de recherche qu'on mène depuis 14 ans sur le terrain parce qu'on a les on a la chance de pouvoir avoir la tête dans les nuages quand on intervient auprès de vous mais dans le reste de la journée on est on est les pieds sur terre et surtout les mains dans le cambouis et ce qu'on constate c'est que les seuls territoires où ça fonctionne les seules organisations dans lesquelles ça fonctionne c'est qu'il y a cette articulation qui fonctionne entre finalement une volonté politique une impulsion politique et finalement des acteurs de terrain qui par leur capacité d'agir expérimentent ces éléments-là pour dire mais qu'est-ce qu'il est réellement possible de faire aujourd'hui parce qu'on est souvent un peu dans le 0-1 dans cette logique-là on est devenu un peu numérique c'est-à-dire que soit c'est tout soit c'est rien mais dans la réalité la transformation que nous sommes en train de vivre tous va passer par une capacité à gérer et à articuler des tensions permanentes et donc quelque part cette tension elle ne se résout que par une capacité à la fois d'avoir une vraie impulsion politique sincère sérieuse volontariste c'est pour ça que nous on se méfie des décors de théâtre et la réalité de terrain de proximité et je reviens à la question que vous aviez monsieur Dubois parce que finalement pourquoi les territoires sont si importants tout simplement parce qu'ils sont des lieux d'expérimentation aujourd'hui qui peut dire sérieusement je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre aux enjeux et aux défis de société de demain personne simplement ce que l'on sait c'est qu'on est capable d'expérimenter et d'essayer très concrètement dans la réalité de terrain des choses qui demain peuvent répondre à grande échelle à nos solutions et vous savez je vous ai dit tout à l'heure et puis mon nom l'indique un peu je viens quand même d'un pays avec les très très ancré 200 mètres mes vignes elles font pour aller produire le meilleur vin du monde mais ça c'est un autre sujet mais quelque part quand vous prenez un pinot noir et vous le plantez en Alsace en Bourgogne et en Champagne vous aurez trois grands vins qui font la réputation de la France mais pas du tout les mêmes donc quand est-ce que nous allons comprendre que nous avons besoin à la fois d'un cadre commun avec une voletée politique forte et une autonomie d'action qui permettent finalement à chacun en fonction des besoins prioritaires et des capacités finalement d'action des acteurs de terrain de pouvoir finalement articuler ça et ce n'est plus une opposition verticale top down bottom up c'est une capacité d'articuler horizontalement des légitimités complémentaires qui vont s'articuler c'est ça la véritable co-construction du bien commun c'est pas autre chose c'est quand on considère que dans un écosystème on a besoin de tout le monde et que quelque part chacun doit être à sa juste place et c'est en respectant et valorisant la juste place de chacun et pas en disant qu'il y a telle place qui est plus importante ou plus belle que les autres que quelque part on va réussir à embarquer tout le monde ce qui nous a frappé Cathy et Cathy Racombouzon et moi-même dans la mission que nous avons menée pendant six mois sur cette dynamique d'alliance innovante c'est qu'on parle toujours et on arbitre toujours entre le devoir et le pouvoir qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je peux faire mais en fait le triptyque c'est le troisième levier qu'est-ce que j'ai envie de faire et vous savez c'est pourtant très important ce levier là parce que la confiance elle ne se crée ni sur le devoir ni sur le pouvoir elle se crée sur l'envie et si on arrive à articuler cette impulsion politique au plus haut niveau qui donne envie de pouvoir se dire mais comment on résout ensemble mais qui concrètement laisse l'autonomie au plus niveau le plus concret d'essayer d'agir de prendre le risque d'où la volonté de Cathy Racombouzon et moi-même d'avoir de donner un droit de l'alliance en France et d'expérimenter ce droit de l'alliance parce que nous n'avons pas de droit de l'alliance aujourd'hui nous sommes faits structurellement hiérarchiquement dans un état de droit sur lequel ce droit est fait pour protéger la personne qu'elle soit physique ou morale mais absolument pas pour favoriser le faire ensemble et avant qu'on le règle par la loi c'est pour ça qu'on pense qu'il faut une expérimentation de droit de l'alliance avant d'aller trop vite dans un droit de l'alliance il va falloir l'expérimenter et donner la possibilité aux acteurs de pouvoir l'inventer eux-mêmes et c'est là où puisque nous avons la chance d'être invités par une députée c'est là où l'articulation entre finalement cette capacité de construire les outils les cadres qui nous permettent d'avancer et les expérimentations de terrain et bien c'est une nouvelle forme d'alliance à inventer et ça je crois en tous les cas moi c'est comme ça que je l'ai senti très fortement et je crois que c'est comme ça que Cathy Racombouzon a vécu avec moi ce cheminement qu'on a fait le fait de pouvoir cheminer entre une députée et un praticien chercheur sur une question aussi importante que le jeu collectif nous a permis de voir des choses qu'aucun de nous deux n'aurait vu sans l'autre et c'est ça peut-être la co-construction et donc Luc le disait de façon extrêmement concrète comment on articule l'impulsion politique et la capacité d'action des acteurs de terrain c'est ça qui reste inventé mais ne nous trompons pas c'est pas un coup de baguette magique c'est pas des mots miraculeux et c'est encore moins une boîte une boîte à outils miracle qui va nous permettre de le faire il faut qu'on se mette les mains dans le cambouis pour pouvoir l'inventer ensemble et c'est peut-être ça où la co-construction du bien commun c'est vraiment un bien commun c'est difficile de leur prendre la parole après 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 ces ces phrases de sagesse j'aurais presque envie d'arrêter tout là et puis de vous laisser le mot de la fin en tout cas voilà les alliances sont capitales elles sont importantes pour moi et c'est pour ça que j'avais organisé la première journée du forum des objectifs de développement durable en circonscription l'année dernière le rameau avait été représenté d'ailleurs lors de ce forum comme ça a été beaucoup dit depuis le début on a dû aussi remettre cet événement à cause du Covid j'espère qu'on pourra le faire tenir qu'on pourra le tenir quand même fin septembre et bien sûr vous serez les bienvenus voilà en vous écoutant j'ai eu plein plein d'idées et je pense que je vais vous solliciter pour voilà pour monter des choses en tout cas Cathy raconte-vous-en fait partie du groupe d'études que j'ai la chance de coprésider avec Dominique Potti à l'Assemblée et on a acté la semaine dernière en se réunissant qu'on allait essayer de compiler toutes ces propositions de loi qu'on a chacun et d'ailleurs beaucoup chacune en cours pour faire quelque chose de vraiment beau de vraiment fort et de les déposer tous en même temps de manière totalement transpartisane et je pense que c'est totalement dans l'esprit des alliances dont on parlait ce soir merci beaucoup pour vos interventions comme d'habitude on rédigera un petit cahier de la transition ils sont tous en cours en cours de finalisation et puis on aura un beau voilà un bel objet à livrer à la fin de ces visioconférences on n'en a plus que deux jusqu'en juillet et on mettra à disposition comme vous l'avez accepté les powerpoint pour les participants qui d'ailleurs nous les ont réclamés merci beaucoup la semaine prochaine on a on reste un petit peu dans l'économie en fait on aura pour on aura la chance d'accueillir deux intervenants sur sur justement les activités et les investissements économiques toujours dans cette dynamique des objectifs de développement durable et on se retrouvera cette fois jeudi à 18h merci merci beaucoup bonne soirée à tous et à très bientôt merci à vous au revoir au revoir au revoir